Jean-Sara. Un dimanche par mois, Jean et Sarah se préparent pour une mission importante, servir la messe à la chapelle Notre-Dame d'Oswald. À un moment donné, tu mettras la petite goutte d'eau dans le calice, quand je te dirai. Tu viens, je te montre. Voilà. Servir la messe, c'est pour aller prier Jésus. Ça veut dire qu'on prie Jésus, c'est qu'on signifie pour Dieu. Et c'est très très bien. Ces deux adolescents sont atteints de trisomie 21. Avec leur famille, ils ont rejoint Foi et Lumière, une association qui donne une place à part aux personnes porteuses d'un handicap mental. Leur implication pendant la cérémonie a beaucoup d'intérêt. C'est de valoriser toutes les choses qu'il arrive à bien faire. Parce que souvent dans la société, c'est plutôt... Il ne sait pas faire ça, il ne sait pas faire ci, il ne sait pas faire ça. Ce que j'aime bien, c'est qu'eux soient aidants en fait. Parce que souvent, on peut avoir aussi un regard un peu... Et c'est beau d'empathie, en se disant, il faut être gentil, c'est des personnes en situation de handicap et une forme de compassion qui est belle. Mais on oublie qu'en fait, eux apportent aussi quelque chose. Et que s'ils n'étaient pas là, le monde serait privé de quelque chose de beau. Merci petit Jésus pour cette belle... Direction le jardin du présbytère d'Osvalde, où la communauté strasbourgeoise se retrouve pour le reste de la journée. À tour de rôle, chacun donne de ses nouvelles. J'ai encore deux mois à bosser. Et après, je suis content à arrêter, bonjour. J'ai assez bossé. Ici, les personnes porteuses de handicap sont appelées les grands cœurs. À leur côté, les amis, sans problèmes apparents. Entre tous, la relation semble évidente et gratuite. Quand je viens ici, c'est un peu comme une source. Je repars toujours avec un petit trésor. Des fois, des choses étonnamment simples, souvent lumineuses et qui m'éclairent mon quotidien. Cette inclusion réciproque est née d'une mésaventure quand une famille avec deux enfants polyhandicapés s'est fait rejeter d'un pèlerinage à Lourdes, voilà 50 ans. Il y a eu vraiment ce besoin de créer quelque chose pour eux, un pèlerinage spécifique. Pour la personne porteuse de handicap qui est quelqu'un de sa famille plus un ami, on s'est rendu compte que ce trépied, en fait, était précieux et n'était pas un simple outil. Voilà, qu'il fallait le maintenir. Grâce à cette organisation, de belles amitiés fleuristes aujourd'hui. Yes ! Tends ton assiette vers le devant. Bien ! Parfait. On est des bons amis, moi et Alexia. Lucia donne énormément d'amour, de la légèreté, de la simplicité. On prend toujours de nos nouvelles, on est hyper investi dans la vie de chacun. On dort deux fois de lumière, on se voit. Nous, on fait quoi les dimanches ? Nous, on va la messe à Saint-Curban. Voilà. À partir du moment où on se sent bien ensemble, pour moi, ça veut dire que c'est comme une famille. Une famille inattendue, qui pourrait servir de modèle. La norme, ça devrait être de vivre avec des personnes en fragilité, tout simplement, sans se prendre la tête, parce que c'est le monde. Et c'est vrai que ce qui se vit à foi à lumière, il n'y a pas des spécialistes du handicap, il n'y a pas des binômes où on dit « toi, t'es les dés, toi, t'es les dents ». Non, c'est juste vivre une solidarité entre nous, au point où des fois, on ne sait plus trop qui est soi-disant en fragilité et qui ne l'est pas. Et je pense que d'un côté, ça donne une direction pour notre société, en fait. Viens danser avec moi Sous la forme de jeux de mimes, de bricolages ou de simples échanges, voilà ce que prône l'association Foi et Lumière. Une société où chacun se sentirait libre et aimé tel qu'il est. Sous-titrage Société Radio-Canada